Formation et des professions, le professeur Luzolo Bambilesa, avec lui nous allons parler justement de ce concept de justice transitionnelle. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Blesse. Comment vous allez ? Très bien, merci. Professeur, je venais tout à l'heure vous dire, c'est quoi ce concept qu'est la justice transitionnelle ? Merci beaucoup. Pour vous, la définition est une méthode de compréhension. Mais j'ai choisi l'explication pour le concept de justice transitionnelle parce que l'explication rend mieux le concept de justice transitionnelle. Chaque société, chaque pays, chaque peuple, pour vivre en commun, a besoin que les membres puissent observer des règles communes. Gérées par des institutions communes, la plus indiquée, que nous appelons l'État. L'État, avec son peuple, sa population, dans son évolution, peut être déchirée. Parce qu'il peut arriver que les membres d'un groupe, d'une société, ne se mettent pas d'accord pour plusieurs raisons. Et les divergences peuvent amener à des conflits à caractère armé, occasionnant de nombreuses violations des droits de l'homme. Des morts, des tuéries, des pillages. Mais, lorsqu'une société a été déchirée par la guerre, et que les membres ne savent plus vivre dans la concorde, pour que ces gens, les membres du groupe, reviennent dans leur vie commune ensemble, les Nations Unies, ont, dans la gestion internationale des communautés, élaboré des standards, d'approches, de méthodes, pouvant permettre à une société qui a été déchirée par un conflit armé, de se remettre. Et c'est quoi la justice traditionnelle, justement, par rapport à ce schéma ? C'est que, lorsque les gens se sont faits la guerre, et qu'il y a eu des morts, des violations graves des droits de l'homme, pour que la concorde, le bon vivre ensemble, le vivre ensemble, l'État, la réconciliation, soient effectives, il a toujours été conseillé aux membres du groupe à recourir à quatre étapes. La première, c'est la vérité. La deuxième, c'est la justice, donc les poursuites judiciaires. La troisième, c'est la réparation des victimes. Et la dernière, ce sont les garanties des non-récidives, donc des non-répétitions. Pourquoi la vérité ? C'est que, il est important que, lorsque les gens se sont déchirés, et qu'il y a eu des morts, que pour que les gens reprennent la vie commune, que la société, le groupe, connaisse qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gens se sont déchirés. Pour la justice, il faut des poursuites judiciaires. Il faut réparer les victimes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour revenir sur le cas de la République d'Angleterre du Congo, puisqu'on parle de la justice traditionnelle, si nous prenons deux décennies en arrière, mieux, trois, nous sommes en 2023, fort heureusement, si nous rentrons en 1993, jusqu'en 2023, le nombre de conflits armés, le nombre que nous appelons des rébellions, des guerres, ou guerres internationales, mais tous ces conflits armés, avec aujourd'hui 120 groupes armés à peu près répertorés dans notre pays, je n'entrerai pas dans les raisons qui ont justifié ces différents conflits, mais moi je regarde les effets de ces conflits, le bilan macabre, les actes conflictuels, je n'entrerai pas dans les considérations, objectifs ou subjectifs de ces conflits. D'un trait, la comptabilité peut être discutable, mais on évalue entre 6 à 10 millions de morts, de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Des nombreuses personnes déplacées, le chiffre, ça tourne autour de 5 millions de personnes déplacées, des guerres, des pillages, des viols massifs. Et regardez, de 1993 jusqu'à ce jour, 30 ans, comment l'État congolais et la justice congolaise a pu apporter une réponse par rapport à tous ces dégâts. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait, mais on peut considérer à ce jour que le nombre des victimes ressemble à des restes pour compte. Alors la question, comment faire en sorte que ce traumatisme collectif ? Je rentre, je recours à la statistique un peu pour avoir une projection qui soit visible. Si nous avons, nous posons avant une population de 80 millions d'habitants, environ, au plus, et que nous comptons 10 millions de morts, c'est combien de pourcents ? C'est 15, 10 à 15% de la population, de toute la population traumatisée. Si nous ajoutons les déplacés des guerres, ça nous amène à 20% de la population globale de notre pays. Ce sont des Congolais, des Congolaises, nos parents, nos pères et mères et cousins, nos familles, directement affectées par la guerre. Et lorsqu'on les évalue à 20% de la population, faire la politique dans notre pays, ça signifie participer à la promotion de l'intérêt général ne peut pas ne pas tenir compte de ce poids. Voilà pourquoi, s'agissant du Congo, le vrai processus de réconciliation nationale, c'est-à-dire pas la réconciliation entre les politiques, mais la réconciliation entre les politiques et la population et de tout le monde. Là, vous aviez fini avec l'approche vérité. Oui, et la poche vérité... Oui. Vous avez parlé les quatre. La vérité, ça signifie que les Congolais ont besoin de se mettre ensemble pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que... qu'il y ait Makobola, Kassika, Mwenga, Kamituga, Kishishé, Kiwantja... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Congolais ont besoin de savoir ce qui s'est passé pour pardonner et pour se mettre ensemble. La justice, comme deuxième volet. Les poursuites judiciaires, c'est... voir par rapport à tous ces crimes, toutes ces violations massives des droits de l'homme, comment établir la responsabilité ou les poursuites des uns et des autres. pour que l'autorité de l'État à travers la justice et les poursuites puissent être sauvegardées aux besoins restaurés si cette autorité a été pousculée et remettre la confiance de l'ordre de la paix et de la sécurité. Donc c'est le volet justice. Comment organiser les poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs présumés des crimes les plus graves perpétés au cours de la période considérée donc période de la justice transitionnelle ? Ça c'est le deuxième volet parce que si l'on ne poursuit pas les gens, si l'on ne poursuit pas les gens, le recours à la commission de ces crimes va se perpéter. Si on ne poursuit pas les gens, il est difficile qu'il y ait réconciliation nationale. La question c'est qui poursuit et qui n'est pas poursuivre. Ça c'est un autre volet du problème et sur le principe, c'est organiser les poursuites judiciaires. Troisième volet, c'est promouvoir la réparation des victimes de la guerre. C'est-à-dire il y a eu des morts, il y a eu des victimes vivantes. Les morts ont laissé de famille. Les déplacés de guerre ont subi des préjudices. On connaît des pillages. Comment l'État, au nom de la solidarité, peut prendre les dispositions pour que ces milliers de victimes puissent obtenir réparation ? La réparation étant les remettre à leur prestat état, à leur état initial d'avant la guerre. Et ces victimes sont nombreuses s'agissant du Congo. Quelles dispositions l'État doit prendre pour que les personnes qui ont injustement, ces innocents qui ont injustement connu les frasques de la guerre puissent obtenir réparation ? Je ne sais pas, cher Blaise, lorsqu'on montre les images du Congo, lorsqu'on montre les images de la guerre, lorsque vous voyez des petits-enfants de 5-6 ans avec une gourde d'eau en train de courir, fuir les atrocités, c'est à feu. C'est à feu. C'est à feu. Vous renvoie cette image et c'est devenu presque habituel. Donc, le troisième volet, c'est qu'on ne peut pas promouvoir l'État de droit si on n'organise pas de manière publique une forme de réparation pour ces différentes victimes. La quatrième, c'est la dernière étape qui est la conséquence pratiquement des trois premières étapes. C'est les garanties des non-répétitions. Ça signifie quelles sont les mesures que l'État doit prendre pour que plus jamais ce qui s'est passé se répète. Il y a des mesures à prendre. Quelles sont les réformes que l'État doit mettre en place pour que, s'agissant du Congo, que les Congolais se disent que cette fois-ci, avec telle mesure, il n'y aura plus de recours à la guerre. Plus jamais quelqu'un va recourir à la guerre pour parvenir, pour arriver à exercer un certain nombre de fonctions. Professeur, avec les quatre volets énumérés, s'il vous était demandé d'en choisir un, quel est ce volet qui a la prédominance sur les autres dans la justice transitionnelle ? Vous imaginez bien ma position, ce serait le second volet. Mais... La justice ? Oui, mais bien avant, bien avant, c'est bien que vous posiez cette question, c'est que j'ai énoncé les quatre volets qui composent la justice transitionnelle. Mais il faut dire que dans l'histoire des États, dans l'histoire des nations qui se sont déchirées, qui ont recouru à la justice transitionnelle, tous n'ont pas utilisé les quatre piliers en même temps, cumulativement. Certains États, comme vous posez la question, ont choisi un pilier, ont laissé un autre, et seuls des États qui ont choisi un seul pilier au détriment des autres ont procédé à ce qu'on appelle la justice transitionnelle sélective. Ça signifie, ce n'était pas la justice transitionnelle holistique, c'est la justice transitionnelle sélective parce qu'ils ont choisi juste un pilier. Donc pour vous, il faut prendre tous les volets en considération ? L'approche que nous préconisons, l'approche que je recommande et que je peux dire l'ensemble des experts congolais et même étrangers sur, comment dirais-je, sur la considération sur l'impact de la justice transitionnelle et l'impact positif que la justice transitionnelle prône conseil de recourir à une méthode dite holistique. Ça signifie de prendre les quatre volets. Parfois, certains pays utilisent la justice transitionnelle sans le dire. Je peux dire, par exemple, chez nous, un moment, avec tous les conflits armés que nous avons connus, on a recouru à l'amnistie, chaque fois à l'amnistie. Donc le pardon, la clémence, on a accordé la clémence sans l'éviter et été consultée par rapport à tous ces pardons. On a beaucoup recouru à cette méthode-là. Mais mieux pour revenir vraiment à votre question, s'il m'était demandé de choisir lequel pilier, le principe, je dirais, c'est mieux tous les piliers. Mais si manifestement il est difficile de recourir à tous les piliers, le pilier sur lequel devrait dépendre le reste, c'est quoi les piliers ? C'est la justice parce que, parce que c'est les piliers qui rentrent fondamentalement dans les missions traditionnelles de l'État qui est celui d'assurer son autorité pour que la paix règne, parce que, en fait, il s'agit ici pour la justice de constater que ce sont des infractions graves. J'ai laissé le droit de l'homme. Or, naturellement, dans chaque État, toute infraction est une atteinte à l'ordre public. Et les États comme nous fonctionnons aujourd'hui, comme le nôtre, son fonctionnement parle de ce principe-là. Ça signifie une infraction, c'est une atteinte à l'ordre public. C'est pourquoi même la justice, la justice pénale est la primauté. J'allais justement vous poser la question de faire un peu la différence entre la justice pénale et la justice transitionnelle. Il y a complémentarité ou il y a opposition entre les deux ? Oui, en fait, vous avez voulu que nous distinguions la justice transitionnelle à la justice classique. Oui. la justice classique, celle qui est administrée actuellement dans notre pays et l'administration de la justice, le service public de la justice, les magistrats et les avocats qui concourent au règlement du contentieux au palais de justice, le contentieux qui a plusieurs natures. Les personnes, les conflits de l'État et la capacité des personnes, les biens, les conflits sur les biens, le propriétaire foncier et immobilier, les contrées aux obligations, les successions, les libéralités, les régimes matrimoniaux et à côté le droit administratif classique, les relations du citoyen avec l'État, le droit constitutionnel mais surtout par rapport à l'ordre public, enfin, le droit pénal, le droit pénal qui lui s'intéresse à toutes les infractions, le vol, le détournement, le meurtre, toutes ces infractions-là. Cette fonction classique, c'est la fonction classique de la justice. Que la justice exerce de tout temps. Maintenant, dans cette justice-là, la justice pénale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui s'occupe expressement des infractions, des atteintes à l'ordre public et en ordre de forme de justice à donner, il est bien noté que dans un État, la justice clé, c'est la justice pénale. Pourquoi la justice pénale ? Parce que la justice pénale, elle est différente d'autres formes de justice. quand vous avez un contentieux civil des mariages, vous allez, le juge prononce un divorce. Quand c'est une ingénie publique, c'est de mauvais intérêt. Quand c'est un problème de propriété, on vous rend peut-être la maison. Quand c'est un problème électoral, on vous rend votre élection, votre mandat. Quand c'est un problème administratif, on vous rend votre travail. mais en matière pénale, l'être humain risque de ce qu'il a de plus grave dans un procès pénal parce que le juge pénal peut prononcer une condamnation vous privant de liberté. Il vous dit vous serez privé de liberté une année, deux ans, vingt ans à Macara. C'est la privation de la liberté. Ce sont les droits les plus chers que vous avez. Mais le juge pénal peut aller plus loin jusqu'à preuve du contraire. Il peut prononcer la peine de mort. Ce qui ne semble pas être le cas au niveau de la justice transitionnelle. Pour la justice transitionnelle justement, la justice pénale fait aussi partie de la justice transitionnelle. Mais quelle différence entre la justice classique ? C'est que la justice transitionnelle intervient pas lorsque il y a eu des infractions comme ça se passe actuellement à Matete, à Lemba, à Kisangani, à Mandaka. Mais lorsque des crimes de masse, lorsque les crimes de masse ont été perprétés, lorsqu'il y a eu conflit armé et qu'à l'occasion duquel il a été perprété des crimes de masse, ça signifie des infractions graves et de nombre importants. 5 millions de morts, c'en est trop. Alors là, on dit pour régler cette question-là, en plus de la justice classique, on ouvre une page exceptionnelle pour permettre à la justice cette fois-ci de pouvoir prendre en charge ces crimes de masse, ces violations graves des droits de l'homme. Professeur, si nous interrogeons l'histoire en rapport justement avec les crimes commis au niveau de notre pays, c'est depuis à la veille des... non, au lendemain l'accession de notre indépendance et que ces crimes ont été commis. Mais je suis tenté de vous demander la justice transitionnelle, ce concept date du camp. la justice transitionnelle, c'est un concept ancien parce que au Timor Oriental, le Cambodge, en ex-Yougoslavie, ici en Sierra Leone, en Afrique du Sud, ça existait. En Afrique du Sud, on a appliqué la politique et la justice transitionnelle contre la part-partie. Oui, mais s'agissant justement de notre pays. Oui. Parce que c'est triste que notre pays ait été traversé par la guerre au lendemain déjà. Et l'indépendance. Et il vous rappelera, à l'époque, la justice classique avait réagi. Si vous voyez l'histoire judiciaire de notre pays avec la création des cours martiales à l'époque, pour résorber les différentes rébellions qui s'étaient manifestées à l'époque, la justice classique a agi. On peut considérer que c'était une forme de fusil internationale, mais qui, à l'époque, n'avait recoré qu'à un seul pilier. À l'époque, des années 60, 70, avec le cours martial, c'était les poursuites judiciaires, le volet poursuites judiciaires. Plus tard, plus tard, avec les différents troubles que nous avons connus, c'était moins les poursuites judiciaires que la clémence. Vous savez, la plupart des accords politiques, parlons-en actuellement, la plupart des accords politiques après le conflit armé ne se soldent pas de loi d'amnestie pour la réconciliation nationale. Ce n'est pas mal, ces lois d'amnestie. C'est que nous, nous avons le plus utilisé les lois d'amnestie pendant un bon moment. Mais les autres volets... Ça a été bénéfique ? Si les amnesties ont été bénéfiques... Non, je vous pose la question. Oui. Non, je réponds justement. Allez-y. Si le recours à l'amnestie presque systématique par le passé a été bénéfique, on n'aurait pas la guerre du M23 aujourd'hui. On n'aurait pas la guerre du M23. D'où ? Si on a eu la guerre... Si on a encore la guerre du M23, c'est parce que, justement, la plupart des mesures de règlement de conflit que nous avons adoptées à l'époque n'ont pas dissuadé. Donc, n'ont offert aucune garantie de non-répétition. C'est pourquoi une frange de la population continue à considérer qu'après tout, si on recourt aux armes, on peut toujours conclure l'aventure... Bénéficier de l'amnestie. De l'amnestie. Oui. Et de tous les arrangements politiques. Est-ce qu'il y a une mauvaise approche ? C'est une approche... Dire que c'est mauvais, dire que c'est bon, dépend de la manière dont le politique gère cette approche. OK. C'est-à-dire, si le politique gère cette approche de manière sélective, ça signifie amnestie, point. Et si on continue à vacciner la situation, là, ça gêne. Parce que ça renvoie au traumatisme des milliers de victimes. Mais au-delà de l'amnestie ? Si l'amnestie est intégrée dans le cadre d'une approche holistique globale, ça signifie en même temps qu'il y a l'amnestie, le pardon. Parce que l'équation, l'équation, cher Blaise, de la justice sanctionnelle est simple. C'est laquelle ? C'est pour avoir une réconciliation, pour avoir la paix. Parce que le point culminant, c'est la paix. Pour avoir la paix, il faut une réconciliation. On a vécu ça en Afrique du Sud. Voilà. Or, pour avoir la réconciliation, il faut une justice. Pour avoir une justice, il faut que les gens se pardonnent. Pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une réparation. Mais je recommence la formule pour qu'elle soit claire. Allez-y pour ça. Le point de chute, c'est la paix. Paix égale réconciliation. Donc, pour avoir la paix, il faut se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut qu'il y ait la justice. Pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la réparation des victimes. Pour qu'on répare la victime, il faut qu'on accorde quand même le pardon. Donc, l'amnistie. Or, pour pardonner, il faut que les gens connaissent la vérité. Vous voyez la formule paix égale réconciliation nationale égale justice égale réparation égale pardon égale vérité. Ce sont ces formules qui sont des formules non pas des formules pas une... La justice nationale n'est pas une justice de règlement de compte. mais c'est une justice de réconciliation nationale. Donc, il ne s'agit pas de regarder la justice transnationale simplement comme une justice chasse-socière qui a fait quoi. Non. Puisque lorsqu'on met tous les mécanismes ensemble de vérité, au bout du compte, la société s'est réconnue, s'y lit, parce que les gens se sont pardonnés. Professeur, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que cette justice transitionnelle, elle est aujourd'hui opérationnelle dans notre pays ou on est encore au niveau de concept, au niveau de théorie ? Point de question. S'agissant de la République démocratique du Congo, on a entendu dans les discours ici et là-bas que notre souveraineté a eu un problème, notamment par rapport au non-recours à la justice transitionnelle. J'aimerais préciser sur ce point que c'est vrai que de manière formelle, c'est vrai de la politique publique prise en charge par les institutions politiques du pays. La présidence république, le gouvernement et les institutions parlementaires et enfin la justice, ça n'a pas été prise en charge de cette manière, de manière systématique par l'autre part, sauf depuis pratiquement une année. Qu'est-ce qu'il en faut ? Depuis une année, je peux dire que la justice transitionnelle est devenue une réalité dans notre pays. Une réalité et j'ai le droit sincèrement à la volonté politique du président république parce que le gouvernement, nous le savons, a mis en place une politique. Les principes de la politique de justice transitionnelle sont l'excellence de monsieur le président république, je pense qu'il y a deux semaines de cela, a été à Genève au Conseil de droit de l'homme pour parler de l'implémentation de la justice transitionnelle dans notre pays. Je pense que c'était bien avant ce nouveau débat que j'ai entendu par rapport à la relation entre la souveraineté du pays et la justice transitionnelle. C'est dire que effectivement, pour la première fois dans notre pays, nous avons les institutions politiques qui ont exprimé la volonté de vouloir implanter la justice transitionnelle. À quel stade on en est ? Je pense qu'il faut féliciter le ministre des droits humains parce que la justice transitionnelle à la congolaise actuellement a commencé par des consultations populaires. Il y a eu beaucoup de consultations. On a vu le ministre des droits humains faire la ronde du pays pour expliquer. C'est une première étape de justice transitionnelle. La deuxième ? La deuxième étape justement, c'est la... Je pense que c'est ce que le gouvernement a fait. Il a pris la décision d'élaborer une stratégie nationale. Le gouvernement a l'éveloppé de prendre en compte les quatre piliers en même temps holistiques. C'est pourquoi à ce stade on est parti vers les consultations nationales qui devraient en principe chuter sur la mise en place des commissions vérité et réconciliation. On a commencé à mettre les commissions... C'est la commission vérité et réconciliation ou les commissions de vérité et réconciliation. Pourquoi vous parlez de cette commission plus réelle ? L'option qui a été... Enfin, il y a un travail d'expert qui a été fait là-dessus. Oui. Et ce travail d'expert a proposé au gouvernement s'agissant des commissions vérité et réconciliation une option. Procéder à la mise en place des commissions vérité provinciales et une commission nationale sur le plan national. Oui. Il faut créer cette commission-là. Ces commissions sont accruites. Nationale qui va chapeauter les commissions provinciales. Il y aura des commissions provinciales parce que les crimes, les violations, les conflits ont été des conflits sectarisés, des conflits locaux. Alors, à chaque espace conflictuel, on a bien voulu créer une... Actuellement, la commission provinciale du Kassai central est en train de fonctionner pour résorber le conflit à Mounan-Sapoui. Qui a fait couler entre salive. Donc, il ne reste que les autres provinces qu'on mette en place les commissions vérités et réconciliation. C'est le travail du ministère et du ministère des droits humains. C'est le travail du gouvernement. Mais à côté, après, il faudrait des lois organisant, ça, c'est le désenvoler et ensuite... La commission nationale. Non. Non, la loi va organiser, va créer et la commission nationale vérité et réconciliation et les commissions provinciales et la loi à en fixer les principes de coordination et d'interaction entre la commission nationale et les commissions provinciales. Après, deuxième volet, la justice. La justice, elle-même, devra être appelée à... Comment dirais-je ? À revisiter certains textes qui organisent des obstacles de poursuite, des privilèges, les immunités de poursuite par rapport aux matières relevant des crimes et d'interaction. Il y a des lois aussi à prendre. La création, par exemple, de la Cour pénale spéciale en République démocratique du Congo, la création de chambres mixtes, chambres spécialisées mixtes pour corriger la loi de 2013. Mais on a toujours parlé de cette Cour pénale spéciale, M. le professeur, mais à quand ça a mis en application ? La Cour pénale spéciale à la congolaise, en fait, autrefois, on appelait ça Cour spéciale de droit de l'homme en 2011, lorsque nous avons... Qui n'était qu'au niveau de la pensée ? Non, non. Il était opérationnel ? Je peux vous dire que c'est moi qui ai reçu pour la République démocratique du Congo de la part de la Nations Unie le rapport Mapping en 2010. Et donc, c'est à l'occasion de ce rapport-là qu'en son temps, il avait été décidé au niveau du gouvernement la création du recours spécial droit de l'homme. Malheureusement, malheureusement, il faut le dire à l'intention de l'opinion qu'à l'époque, on a présenté cette loi à l'Assemblée et au Sénat. Qui n'a jamais été adoptée. On a été éconduit. Qui n'a jamais été examinée, encore moins adoptée. qui ne veut pas être examinée. J'ai dit, on a été éconduit, chassé. Mais la loi existe. Le projet, Soma existe. Ce projet, justement, il fait partie, il revient probablement maintenant avec, je suis tenté de vous dire que le gouvernement a demandé une équipe d'experts à élaborer un projet de politique nationale et de justice nationale. Dans ce projet-là, la Cour pénale spéciale a été programmée. Et nous pensons que les dispositions politiques, aujourd'hui, permettant à ce que la justice nationale puisse avoir lieu, feront que cette loi, cela sera représentée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense à ce qu'on doit avoir créé une Cour pénale spéciale. Il y a de quoi ? Il y a de quoi avec... Ça nous permettra, parce que nous avons le rapport mapping aussi, par exemple. Ça fait partie de la justice transitionnelle. Nous n'apportons pas de réponse, justement. C'est vrai que on attend beaucoup de la communauté internationale de la création de la création de la pénale internationale. Mais en attendant, en attendant, il nous appartient à user de l'ingéniosité pour que notre justice soit à même d'apporter une réponse. Je te donne un exemple simple. Allez-y. Notre justice transitionnelle diffère de celle des autres pays, de l'Afrique du Suisse d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays, il y a justice transitionnelle après le conflit. Oui. Or, chez nous, pendant que il y a des conflits, le gouvernement applique et le gouvernement mettent en place la petite justice transitionnelle, le conflit continue à l'Est. Oui. Donc, les réponses de justice transitionnelle par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est quoi ? J'ai, pendant une année, j'ai insisté, s'agissant de l'état des sièges, qu'on puisse corriger l'état des sièges, qu'on le maintienne, qu'on le corrige en y ajoutant une dose de justice transitionnelle. Pourquoi ? Pourquoi ne pas organiser les poursuites judiciaires aujourd'hui contre ceux qui sont identifiés comme étant les auteurs des crimes qui sévissent la population à l'Est ? Donc, il en faut pour ces deux provinces, le Nord-Kivu et l'Itourie. Oui, le Nord-Kivu Oui, parce que là, il y a une sorte de flagrance, une sorte d'urgence. Il en faut maintenant mettre sur pied cette justice transitionnelle. J'aimerais savoir pour quelles raisons, pour quelles raisons, d'autres justices n'y apportent aucune réponse à ce moment, au moment où les gens meurent tout le temps. Pour quelles raisons ? Alors que ces gens sont en train de violer les règles, appliquées justement les poursuites actuellement, c'est recourir à la justice transitionnelle. Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Professeur, est-ce qu'au moment où nous parlons, il y a une structure qui existe pour comptabiliser tous les crimes commis sur l'ensemble des territoires nationaux ou alors on est encore au niveau de la pensée ? Ce n'est pas la pensée. Les enquêtes, je donne un exemple. Allez-y, le rapport mapping a été documenté par une équipe d'experts qui a identifié 617 cas et en a repéré les victimes. Donc la comptabilité est possible. La justice, elle, elle peut procéder à la comptabilité. Je pense que toutes les informations que nous recevons aujourd'hui, ce sont les enquêtes nationales et internationales qui nous ont amenés à établir le chiffre de 6 à 10 millions. Lorsque nous parlons de 5 millions des déplacés des guerres aujourd'hui, est-ce que ces déplacés ne sont pas comptabilisées par le ministère de l'Intérieur ? C'est documenté. Oui, c'est documenté. Alors, professeur, je voudrais, pour terminer un peu ce chapitre consacré à la justice transitionnelle, que vous placiez un mot parce qu'il y a encore d'autres sujets que nous devons développer au cours de ce plateau spécial. Juste un peu de mots sur l'importance de la justice transitionnelle dans notre pays. L'importance de la justice transitionnelle, c'est... Je salue les efforts du gouvernement pour avoir commencé l'implémentation de la justice transitionnelle parce que pendant longtemps, Hollande. Je salue aussi le fait que le gouvernement ait l'évé l'option d'appliquer une justice transitionnelle holistique, c'est-à-dire qui prend en même temps en compte les 4 piliers. et je veux donc dire que la justice transitionnelle est une arme aussi contre la guerre. Il n'y a pas que les effardessés. La justice est une arme parce que pour notre État, interpeller les personnes identifiées qui sont les auteurs de ces crimes graves qui sévissent l'est de notre pays est aussi une forme de l'État, une forme plutôt de réponse de l'État face à ces différents crimes-là. La justice transitionnelle, elle est importante parce que nous ne pouvons pas continuer entre nous Congolais à rester indifférents à tous ces crimes qui se commettent et nous devons par solidarité et pour restaurer l'autorité de l'État. Nous avons besoin de nous réconcilier et pour nous réconcilier nos Congolais. Nous avons besoin de connaître la vérité mais non. Nous avons besoin que notre justice puisse apporter, entrer dans la danse pour apporter un élément de réponse dans cette crise à répétition et crise actuelle que nous sommes en train de connaître à l'Est. Nos victimes congolaises et là j'ai oublié de dire j'ai salué aussi le gouvernement ça sent des victimes un petit mot sur les victimes parce que les victimes congolaises elles sont nombreuses c'est vrai mais le gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles et des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est suffisant ? Non, c'est une première démarche. Ok. C'est une première démarche et je pense qu'un fonds même a été créé pour la réparation de ces victimes. c'est au profit c'est au crédit je pense du gouvernement d'avoir montré la volonté de réparer ces victimes. Cependant il faudrait éviter que cette loi mise en exergue puisse faiblir la vigilance contre les poursuites judiciaires donc il faudrait éviter que la réparation des victimes devienne un contournement contre l'autre piliers et blanchir les différents auteurs de ces crimes-là. Donc c'est pourquoi il est important que cette loi puisse être accompagnée par les autres piliers qui sont nécessaires pour la justice transitionnelle. Et j'ai toujours dit que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays aujourd'hui mais je pense que notre justice transitionnelle que nous mettons en place en RDC ne peut réussir que s'il n'est accompagné par une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il faut absolument que la politique de justice nationale s'accompagne de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et à ce niveau-là comment vous jugez le travail fait par l'Institut comment s'appelle l'Institut général l'inspection 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 générale des finances comment vous saluez le travail fait par l'inspection. Je considère que l'inspection générale est courageux et il nous faut ce courage-là. Gilles. Gilles Alinguetté il nous faut ce courage et regardez j'ai suivi comme vous les derniers rapports de l'IGF sur l'assaut six communes par exemple j'ai entendu beaucoup de débats j'ai regretté que ce rapport-là qui ait donné lieu à des débats c'est vrai des politiques mais surtout des journalistes et pourtant la solution c'est que aussitôt que ce rapport est établi et que les informations sont relevées c'est à la justice de départager les gens. la justice se traîne encore les pieds moi je ne peux pas dire ça j'énonce les principes de solution oui d'accord mais l'IGF avait déjà l'IGF avait déjà moi j'énonce les principes de solution je dis plutôt que les gens se querellent à la télévision se disputent à la télévision peut-être que ce sont des gens qui sont concernés qui sont concernés par ce rapport d'une manière ou d'une autre il s'agit des intérêts du Congo et de l'argent du Congolais parce que le principe pour la justice c'est que quand vous prenez un franc pas d'intérêt personnel quand vous prenez un franc du Congo c'est un franc de tous les Congolais vous devez rendre compte c'est cela le principe par rapport à la justice mais professeur ce travail fait par l'IGF aujourd'hui mais vous l'aviez fait en son temps vous l'aviez fait en son temps mais apparemment c'est comme si l'environnement n'était pas propice c'est pour que ça puisse aboutir à des résultats escomptés comme le fait aujourd'hui Jules dans le même secteur conseil en charge de la lutte contre la corruption mon ami Jules est en train de lutter efficacement contre le détrônement hier j'ai vu son excellent récent le président réplique encourager je crois que c'est la celui de l'ébranchement de capitaux la cellule nationale lors de l'innovation du bâtiment de renseignement financier ça fait un bloc c'est le même travail c'est vrai mais chacun intervient à son secteur j'aimerais pour ma part vous inviter à ne pas parler du passé pourquoi non non mais le passé construit le présent pour ça justement on a besoin du passé pour construire le présent mais oui mais moi j'ai fait un travail il ne m'appartient pas à émettre un jugement sur le travail que je fais c'est à vous à juger le travail que je fais quant à moi j'assume j'assume mes responsabilités mais qu'est-ce qui vous a bloqué ? bon c'est vous qui dites que j'ai été bloqué oui parce qu'on sentait la volonté on sentait l'efficacité des actions menées sur le terrain mais quelque part il y avait un goulot d'étranglement disons-le quand même oui je comprends oui je pense je le dis à certains d'entre vous je suis tenu par un devoir de réserve et le devoir de réserve m'invite en tant qu'homme d'état à n'est pas entré dans certaines considérations qui peuvent devenir un moment un peu subjectif ce qui a été fait a été fait ce qui a été bien fait l'a été ce qui ne l'a pas été vous avez vu vous l'ai dit pour ma part je me refuse d'émettre un jugement sur tout ce que moi j'ai fait par le passé je dis simplement que j'assume fut-il un échec je l'assume pour le reste je crois qu'il faut tirer les leçons de tout cela pour construire aujourd'hui et je souhaite par rapport à la lutte contre la corruption je souhaite que toutes les institutions qui luttent contre la corruption de saisir l'opportunité pour comprendre davantage l'important de cette lutte là par rapport à la consécration du bien-être de notre population mais puisque nous parlons de la justice traditionnelle j'insiste on avait clos ce chapitre non non moi je pose ça comme un allez-y allez-y c'est un axiome allez-y un axiome c'est une vérité qui s'impose je dis on peut prendre l'histoire de notre pays le retourner de plusieurs manières nous allons aux élections tout le monde parle aux élections tout le monde parle aux élections mais moi je veux c'est mon point de vue en tant que patriote en tant que congolais parce qu'il n'y a pas de république sans républicain et le républicain c'est c'est lui qui sait à un moment surmonter ses besoins personnels pour l'intérêt général pour la république pourquoi la république on dit reste publique c'est la chose publique je pense qu'on va aux élections cette fois-ci pour nous réconcilier la justice traditionnelle son importance demain c'est que moi je souhaite que ces élections soient les élections de la réconciliation des congolais à travers la justice transitionnelle s'agissant de la corruption je viens de vous donner mon point de vue j'encourage les amis Jules et les autres sur le travail qu'ils sont en train de faire alors je pose mon axiom je meurs pour cette axiom pour moi l'axiom c'est au regard de l'évolution de notre société aujourd'hui je propose moi deux choses la première la justice traditionnelle et la lutte contre la corruption je considère que la justice traditionnelle et la lutte contre la corruption sont une panacée une panacée c'est la solution des solutions une panacée c'est la solution sans laquelle on ne peut pas voir la lumière ma petite expérience d'état m'impose à l'affirmer fortement et à considérer même que c'est un axiome et à considérer que ces deux luttes là forment une panacée et donc tout en remerciant les 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 autorités du pays de pouvoir s'impliquer dans cette lutte là je pense que il nous faut nous arrêter pour accorder beaucoup plus d'attention à ces deux branches de gouvernance de notre pays professeur je suis un peu curieux les téléspectateurs vont constater seulement que sur votre votre veste vous portez vous portez une insigne j'ai du mal à identifier c'est quoi cette insigne que vous portez ah celle là on la voit on la voit oui les téléspectateurs sont en train de voir même si vous n'indiquez pas c'est sur votre veste c'est quoi cet insigne ah c'est une surprise que vous me faites oui mais nous sommes dans une émission merci beaucoup oui c'est un signe et l'insigne de la médaille d'or de mérité civique qui m'a été décerné il y a 6-7 mois par son excellence monsieur le président l'arbrek chef de l'état pour récompenser moi et mon collègue le professeur Mungambali Saint-Augustin pour avoir fait quoi pour nous être résolument engagés dans la lutte contre la corruption dans notre pays pour tous les risques que nous avons pris en menant ce combat et le chef de l'état nous a décerné la médaille la plus parce que c'est une médaille d'or mais pourquoi quand vous parlez de cette médaille vous la dites avec beaucoup de solennité parce que je me suis efforcé dans toute ma vie surtout en tant qu'enseignant et homme d'état à ne pas vivre les émotions mais s'agissant de cette médaille je le vis avec émotion parce que pour avoir mené ce combat je considère que j'ai eu des diplômes dans la vie j'ai mené des combats mais je n'ai pas reçu des médailles c'est une forme de reconnaissance pour moi et toute ma famille reconnaissance à qui ? à l'endroit du président olympique pour m'avoir honoré avec cette médaille et je lui suis reconnaissant et je veux que demain ne nous appartient pas à blesse que demain si jamais je devais partir partir où ? pendant que la république j'ai eu besoin de vous que mes contemporains et que le peuple se souviennent de cette médaille parce que ça aura marqué tout mon combat toute ma vie et ça m'aura marqué personnellement et je pense que le plus important dans la vie c'est de se battre pour son pays pour son peuple parfois au prix de plusieurs risques mais vous en avez connu de comprendre et je le dis pour les congolais pour mes compatriotes congolais j'ai fait les études de droit et j'enseigne le droit je me suis interrogé pendant longtemps qu'est-ce qui fait que en tant qu'état de droit moi qui enseigne le droit que mon pays ait des problèmes aujourd'hui j'ai trouvé un élément de réponse parce que je suis presque en fin de carrière en tant qu'enseignant c'est lequel je suis parti d'une observation qui est cardinale nous sommes un pays riche et nous sommes une population pauvre c'est une contradiction il y a plusieurs raisons mais je pense que parmi les raisons qui justifient ça c'est la corruption c'est le détruire dénié public la guerre elle-même pour la justice sanctionnelle est une forme de corruption et donc cette corruption doit être résolue par la justice c'est pourquoi pour moi Blaise le vrai combat de l'état qui vaut la peine aujourd'hui pour notre peuple c'est le combat pour l'état et c'est le combat pour l'état de droit c'est le combat pour la justice c'est le cheval de bataille du président de la république Félix Antetisegué de Chilombo le combat pour la justice le combat pour l'état de droit parce que c'est à travers tant de désirs formulés par les Congolais ou non formulés c'est finalement le règne du droit c'est le règne de l'état de droit c'est le règne de la justice qu'appellent les aspirations profondes de notre peuple professeur le Zolobambilesa nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial ça n'a pas été facile de vous avoir plusieurs fois on vous a invité personnellement je vous ai invité mais aujourd'hui vous aviez répondu finalement à cette invitation grand été pour nous le plaisir de vous recevoir mais vous placez quand même un petit mot en termes de conclusion avant de terminer cette émission en conclusion je rentre à la formule de la justice nationale qui est soutenue par la lutte contre la corruption je dis nous avons besoin de la paix mais il n'y a pas de paix sans réconciliation nationale au regard des morts des déchirements il nous faut une réconciliation nationale mais il n'y a pas de réconciliation nationale sans justice il n'y a pas de justice sans réparation des victimes il n'y a pas de réparation sans pardon nous devons nous pardonner il n'y a pas de pardon sans vérité je pense que c'est cela cette formule là de justice transitionnelle qui est opportune qui a commencé à être appliquée maintenant qui doit être encouragée en même temps avec son pendant qui est la lutte contre la corruption c'est à travers ces luttes là que nous trouverons la panacée qu'il faut pour notre société et pour le bien-être de tous les congolais professeur professeur Luzolo Bambilesal laissez-moi vous dire merci grand merci d'avoir répondu à notre invitation autant je vous dis merci j'ai dit également merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis merci à toute l'équipe technique de la RTNC chapoutée par le réalisateur Patrick Cachala qui avait à ses côtés Gilles Léon Piana et Maxime Androquois nous aurons l'occasion à prof n'hésitez pas pas un seul instant de venir nous rejoindre sur ce plateau pour parler davantage de cette justice transitionnelle on a compris que c'est vraiment votre passion vous êtes dans la réserve de la République mais j'ai dit la République a besoin des hommes comme vous merci et à la prochaine merci merci merci